L'ennemi contre le reste du monde dans la troisième guerre mondiale attaque les gens qui se défendent en péril en don pleural. Les coronavirus se fondent dans la voie laryngothraquiale avant qu'ils noient et inondent les larmes et les parties basales. Le Covid-19 se change, stimule la deuxième vagale, change sa morphologie profonde, menace le pronostic vital. Le monde de la terre est ronde, comme dans le temps médiéval, abrite les fièvres les plus grandes signant le jugement final. Le micro-ennemi étrange s'invite dans la voie orale de ces pauvres victimes qui plongent dans le bain mortel viral. Le combat est plus intense après deux semaines cruciales dont les poumons ont carence, champ de bataille infernale. Les soldats viraux se lancent et lancent des attaques fatales contre les progrès de la science, la foi profonde cordiale qui lui ont donné naissance, espèce de genre familial, dans les labos de la France, en Chine dans la zone rurale. Le grand confinement relance, l'état d'urgence maximale, vivement la meilleure défense contre la virilité causale. Cette guerre impose la prudence, plus que mon pral corps vasal, contre cet énigme et puissance qui frappe le corps et le moral. Cette guerre impose la prudence, plus que mon pral corps vasal, contre cet énigme et puissance qui frappe le corps et le moral. Nouveau poème, 3 avril 2020, en hommage à toutes les victimes de ce virus. Un virus dévastateur, nouveau, qu'on ne connaît pas. On espère un vaccin. Soyez prudents les amis. Voilà. Retrouvez-vous.